bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous parler des concepts de mères suffisamment bonnes et de faux self et montrer le lien qui unit ces concepts ce sont deux concepts qui sont développés par winnicott un pédiatre et psychanalyste britannique et pour vous en parler je vais m'appuyer sur ce livre qui s'appelle la famille suffisamment bonne sur le chapitre 1 de ce livre donc le bébé nous dit winnicott a d'autres significations pour la mère dans le fantasme inconscient de celle ci mais le prêt le trait prédominant est sans doute un désir comme une capacité de la part de la mère de drainer de l'intérêt de son propre self au profit du bébé le self c'est le moins la mère aurait une capacité de ne pas s'intéresser qu'à elle ne pas s'intéresser qu'à son propre moi donc de drainer de l'intérêt de son propre self au profit de son bébé cette capacité de ne pas s'intéresser qu'à soi winnicott appelle ça la préoccupation maternelle primaire donc premier concept on peut se le noter et un concept dans winnicott qui s'appelle la préoccupation maternelle primaire ça veut dire la capacité de la mère à ne pas s'intéresser qu'à elle ok il ya deux types de troubles maternelles qui peuvent affecter cet état de choses le dit winnicott premier type la mère dont les intérêts propres sont trop compulsifs pour être abandonné deuxième type la mère dont le bébé devient désormais la préoccupation pathologique conclusion il ya trois types de mères les mères qui ont une préoccupation maternelle primaire adéquate celles qui en ont une insuffisante puis celles qui en ont une excessive pathologique 3 types de mères intérêts pathologiques pour l'enfant désintérêts pathologiques pour l'enfant intérêts adéquates c'est la préoccupation maternelle primaire donc alors ça c'est lié au concept de mères suffisamment bonne cette idée de préoccupation maternelle primaire quand un bébé a une mère suffisamment bonne qu'est ce qui se passe et bien dans ce cas le bébé il entame un processus de développement personnel réel donc développement personnel réel quand un bébé a une mère suffisamment bonne le bébé entame un processus de développement personnel réel avec les mères pathologiques celles qui ne s'intéressent qu'à elles-mêmes celles qui s'intéressent trop à l'enfant se sont passés différemment si le maternage n'est pas suffisamment bon le nourrisson se résume à une série de réactions à des empiétements et le vrai self de l'enfant échoue à se former donc le vrai moi le vrai ou il se dissimule derrière un faux self et bien qui se qui vise à le protéger des coups du monde qui frappe à sa porte il peut se développer un vrai self mais si la mère n'est pas suffisamment bonne chaque coup du monde j'ai faim, j'ai soif, j'ai sommeil et bien il est préoccupant, voilà, c'est un coup un coup, un coup, c'est un coup et donc le bébé est obligé de se protéger derrière un faux soi qu'est-ce que c'est qu'un faux soi ? qu'est-ce que sont les manifestations d'un faux self ? les manifestations d'un faux self ce sera des bébés agités, soupçonneux, apathiques et inhibés agités, soupçonneux, apathiques, inhibés donc agités soupçonneux, un peu inquiets, paranoïaques apathiques parfois, genre mélancoliques, inhibés d'accord alors, revenons sur mère suffisamment bonne considérons maintenant une mère dotée d'une mère suffisamment bonne ou d'une famille suffisamment bonne c'est le titre de l'ouvrage donc on pourrait dire d'un père suffisamment bon je rappelle qu'on est dans le chapitre 1 alors, considérons et bien donc un enfant doté d'une mère suffisamment bonne ce bébé, nous dit Winnicott j'aurais tendance à dire, nous dit Winnicott donc, son moi est à la fois faible et fort il est faible et fort tout dépend de la capacité de la mère à offrir du soutien au moi le moi de la mère est au diapason de celui de l'enfant elle ne peut lui offrir un soutien que si elle est capable de se tourner vers lui de la façon que je viens de décrire être au diapason ça veut dire empathique sur la même longueur d'onde la mère suffisamment bonne elle est au diapason de son enfant, de son bébé donc quand le bébé se manifeste il pleure elle se préoccupe de ce bébé elle va vers lui et elle essaye de lui apporter la réponse adéquate pourquoi pleure-t-il ? est-ce qu'il a faim ? est-ce qu'il a soif ? est-ce qu'il a sommeil ? est-ce qu'il a besoin de changer sa couche ? est-ce qu'il est dans une mauvaise position ? est-ce qu'il est malade ? est-ce que ce sont ses dents qui poussent ? et là tout ça ce sont des choses corporelles la faim, la soif, le sommeil, la couche être au diapason de son bébé c'est aussi et bien être capable de lui donner le lien un bébé n'est pas qu'en demande de soins corporels il est aussi en demande de lien moi j'ai déjà vu des parents dont le bébé faisait quelque chose comme ça et puis qui n'apportaient aucune réponse et alors le bébé se met à pleurer et puis là les parents déclenchent leur protocole d'expérimentation ah qu'est-ce qu'il a ? est-ce qu'il a faim ? je lui donne un truc à manger ? non est-ce qu'il a soif ? vibrant ? est-ce que c'est la tutu ? non enfin la tutu, la sucette ? non est-ce que c'est le doudou ? non je l'allonge, il dort pas je... etc 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 que du corporel alors que c'était évident que l'enfant s'était mis à pleurer parce que on lui avait pas on l'avait pas pris dans les bras il demandait les bras à ce bébé on lui a pas donné les bras il s'est mis à pleurer donc la mère suffisamment bonne ou la famille suffisamment bonne donc le père suffisamment bon ils doivent se mettre au diapason du bébé lui apporter la bonne réponse c'est-à-dire le lien ou l'assouissement du besoin corporel d'accord sachant qu'ils vont pas toujours comprendre ce qui se passe pas non plus se mentir il y a des moments il faut quand même tâtonner pour avoir la bonne réponse alors qu'on connaît l'enfant on connaît son rythme il sait qu'il se lève à telle heure qu'il mange à telle heure que plus ou moins il faut lui changer la couche à telle heure donc on peut se faire un petit emploi du temps ça va aider à produire la bonne réponse voilà on sait un petit peu à quoi s'attendre mais il y a aussi du des variations dans quand même ce cet emploi du temps et puis il peut survenir des choses donc par moments c'est difficile d'apporter la bonne réponse et il faut tâtonner et oui les parents ils sont pas omniscients ils savent pas tout ils peuvent pas être dans une perfection la famille parfaite ne peut pas exister c'est l'enfant ne parle pas il est une énigme le bébé donc on peut pas toujours apporter la réponse facilement donc ça d'ailleurs il y aura forcément des moments de souffrance pour lui mais on peut essayer de se rapprocher le plus possible de la perfection ou en tout cas de s'éloigner le maximum et ben de de l'imperfection totale et donc ça doit donner la famille suffisamment bonne donc être au diapason de l'enfant avoir une préoccupation primaire pour l'enfant ne pas être donc que préoccupé par soi mais ne pas non plus être préoccupé de façon pathologique être tout le temps derrière un enfant ne jamais lui laisser un espace de liberté ce serait un problème bah peut-être que si l'enfant a acheté son doudou c'est qu'il a envie d'expérimenter quelque chose de ce côté là et qu'il faut peut-être le laisser expérimenter quelque chose il n'y a pas besoin tout le temps de récupérer son doudou et de lui donner des fois on voit des des bébés ils sont là en possède puis ils jettent leur doudou et là les parents ils sont pressent d'aller le récupérer de lui donner et ben l'idée de mon psychanalyse c'est que peut-être il y a quelque chose d'une maturation qui se passe quand cet enfant jette son doudou et que c'est peut-être quelque chose à le laisser faire que le laisser s'émanciper du doudou il n'est pas obligé d'avoir un doudou il peut avoir un doudou il peut avoir envie d'un doudou un moment et puis ne plus en avoir envie potentiellement la préoccupation pathologique de l'enfant elle remet tout le temps le doudou dans le truc elle donne tout dans le truc dans le landau dans la poussette elle donne tout le temps le biberon tout le temps le et donc l'enfant ne peut plus non plus se débarrasser de sa sucette ce serait ne pas être au diapason de l'enfant être au diapason de l'enfant ce serait donc être là pour le corporel l'émotionnel mais et laisser aussi la possibilité au désir d'héberger bref et donc quand il y a un couple de quand il y a un couple mère-enfant en bon ordre de fonctionnement le moi de l'enfant est de fait très fort parce que ce moi est soutenu à tous égards le moi renforcé donc fort et donc fort de l'enfant est capable très tôt d'organiser des défenses et de mettre au point des modèles fortement colorés par des tendances héréditaires des défenses fredi nous disait l'enfant il il rentre dans la vie il commence dans la vie avec le processus primaire c'est le principe de plaisir qui le gouverne j'éprouve un déplaisir je pleure genre le déplaisir de la faim du manque de sommeil etc 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 Henri Vallon nous disait la première modalité d'interaction de l'enfant avec ce monde c'est ses émotions donc pareil je ris je pleure je suis en colère après la même chose que Freud et bien cette modalité d'interaction se primaire cette première chose présente chez l'humain pleure crie recherche de plaisir évitement de déplaisir c'est une source de souffrance si je pleure c'est que je souffre si je suis en colère c'est que je souffre le déplaisir est là si je ris tant mieux c'est que je suis content d'accord il y a beaucoup de pleurs etc etc chez le bébé d'accord et bien une mère suffisamment bonne elle va apporter les bonnes réponses et qu'est ce qui va se développer nous dit Winnicott un vrai self un vrai moi des défenses un moi fort des défenses le moi renforcé et fort de l'enfant est capable très tôt d'organiser des défenses et de mettre au point des modèles fortement colorés par des tendances élimitaires de mettre en place des défenses Freud il nous dit qu'il existe des mécanismes de défense vis-à-vis des contenus de l'inconscient donc là c'est le primaire de l'enfant c'est tout ce qui est émotions et affect et pulsions c'est à dire affect en fait tout ce qui est affect et pulsions le moi s'en défend il y a des mécanismes de défense il y a des mécanismes pathologiques puis il y a des mécanismes non pathologiques Freud il nous dit que la condition de la normalité c'est d'avoir des bons mécanismes de défense donc c'est sûr que si c'est des mécanismes de défense de type forclusion c'est à dire le rejet de la réalité déni c'est à peu près la même chose on est sur du mécanisme de défense très négatif si on est sur des mécanismes de défense de type refoulement donc des pulsions de mort d'agressivité vers soi ou vers l'autre et des pulsions de vie c'est à dire de bon la faim ou la génitalité on n'est pas sur quelque chose de négatif l'individu gagne une liberté vis-à-vis des tendances agressives hétéro-agressives ou auto-agressives donc pulsions de mort il gagne une liberté vis-à-vis des pulsions de vie donc pulsions génitales on ne peut pas en parler pour le bébé mais pulsions de la faim donc pulsions de vie il gagne une liberté donc il ne pleure plus il pleure moins à partir de six mois nous dit Winnicott la mère suffisamment bonne permet à l'individu que se développent des mécanismes de défense donc l'individu a un moins fort il est fort par rapport aux primaires par rapport à l'inconscient mais pas sur une modalité pathologique évidemment que il y a aussi du refoulement pathologique mais il y a du refoulement non pathologique positif qui est la condition de la normalité nous dit Freud alors le refoulement porte sur les pulsions mais en terme de mécanisme de défense il y en a un autre c'est le mécanisme de l'isolation qui lui porte sur les affects l'angoisse etc. d'accord et donc gagner aussi en indépendance vis-à-vis des affects quelque chose de positif il pourrait y avoir un une version pathologique aussi de ce développement enfin du mécanisme de défense de l'isolation l'obsessionnel il est tellement indépendant vis-à-vis de ses émotions qui peut être glaciale froid un excès de stoïcisme c'est pas forcément quelque chose de positif donc du coup l'empathie est absente avoir du chagrin quand une personne décède c'est plutôt quelque chose de positif alors être tué par ce chagrin c'est l'excès avoir une totale maîtrise de ce chagrin c'est l'excès le bon dosage il en passe par le mécanisme de l'isolation comme le mauvais dosage lequel mécanisme, ai-je dit, porte sur les émotions d'accord donc dis-je, que dis-je avec le mécanisme, avec une mère suffisamment bonne un vrai sel se développe un vrai moi c'est-à-dire un moi fort capable d'organiser des défenses et de mettre au point c'est des modèles fortement colorés par les tendances héréditaires les héréditaires dans la famille une hérédité symbolique c'est une transmission symbolique c'est-à-dire que les familles vont transmettre quelque chose de leur propre défense aux enfants leur façon de faire face aux pulsions aux affects seront teintées par la façon de faire de la famille d'accord Notons, nous dit Winnicott, que ces descriptions du moi à la fois faible et fort s'appliquent aussi à la situation d'un patient, adulte ou enfant qui régresse et se monte dépendant de la situation thérapeutique mais nous sommes là pour parler de l'enfant c'est cet enfant dont le moi est fort à cause du soutien du moi de la mère qui devient très tôt lui-même ou elle-même réellement et véritablement là où le soutien du moi de la mère est absent ou faible ou intermittent l'enfant n'arrive pas à se développer selon des lignes directrices personnelles et son développement est alors lié davantage à une succession de réactions à l'échec environnemental qu'aux pulsions internes et aux facteurs génétiques donc les pulsions internes et le facteur génétique c'est le côté développemental ce sont les bébés bien soignés qui s'établissent rapidement comme des personnes chacune différente de tout bébé ayant jamais existé alors que les bébés qui reçoivent un soutien inadéquat ou pathologique à leur moi ont tendance à présenter des modèles de comportements comparables agités, soupçonneux, apathiques, inhibés, compléants c'est le faux self D'accord, le faux self reste le vrai self donc que fait la mère suffisamment bonne ? à partir de ces considérations nous pouvons catégoriser la fonction de la mère suffisamment bonne dans les premiers stades ceux-ci peuvent se résumer ainsi 3 concepts le holding, c'est maintien le handling, maniement et la présentation de l'objet donc le holding, maintien est très lié à la capacité de la mère à s'identifier à son bébé un holding satisfaisant et une relation de soins basique que l'on peut identifier que par les réactions à un holding défaillant le holding défaillant suscite chez l'enfant une détresse extrême qui se traduit notamment par le sentiment de partir en morceau évidemment un mauvais maintien holding un portage, un mauvais maintien c'est stressant ça se traduit par un sentiment de tomber en une chute sans fin un sentiment que la réalité extérieure ne peut servir à la réassurance ça produit des angoisses donc la maman doit être de la pazon le papa, la femme est supposément bonne la mère suffisamment bonne ce qu'elle fait c'est un bon maintien holding ce qu'elle fait aussi c'est un bon handling un bon maniement le handling facilite la formation d'un partenaire psychochromatique c'est l'enfant, il contribue au sentiment d'être réel au sens d'opposer à irréel un handling défaillant entrave le développement de la tonicité musculaire et de ce qu'on appelle la coordination ainsi que la capacité de l'enfant à apprécier l'expérience du fonctionnement corporel et de l'être un bon maniement ça aide au développement du tonus musculaire il y a quelque chose de la motricité qui se développe grâce à un bon maniement la présentation de l'objet c'est le troisième point on avait dit à partir de ces considérations nous pouvons catégoriser la fonction de la mère suffisamment bonne dans les premiers stades ceci peut se résumer ainsi le holding on en a parlé c'est le maintien le handling, le maniement et la présentation de l'objet alors la présentation de l'objet ou réalisation ça consiste à rendre réelle la pulsion créatrice de l'enfant ça permet à l'enfant d'être capable de se relier à des objets il a faim, on lui donne à manger, il se relie à un objet il a sommeil, on le fait se coucher il a soif, on lui donne à boire il demande les bras donc la relation, on lui donne la relation il se relie au monde extérieur l'endogène, ce qui est à l'intérieur prend son sens parce qu'on fait et ça est relié à l'exogène, à l'extérieur en outre une présentation de l'objet défaillant bloque le développement de la capacité du bébé à se sentir réel quand il se relie au monde réel des objets et des phénomènes voilà donc Winnicott il nous dit que le développement requiert à la fois l'héritage de processus de maturation c'est quelque chose qui se joue dans le corps grandir, le cerveau qui se développe et donc il pousse tout ça et une accumulation d'expériences vécues j'ai faim, il se passe ça, j'ai soif, il se passe ça, je demande le lien, il se passe ça ça s'appuie sur quelque chose de primaire présent dès la naissance mais ça aide à développer une représentation du réel d'accord donc le développement requiert à la fois l'héritage de processus de maturation et une accumulation d'expériences vécues ce développement ne s'accomplit toutefois que dans un environnement facilitant l'environnement facilitant est d'une importance d'abord absolue puis relative et nous pouvons décrire le cours du développement en termes de dépendance absolue de dépendance relative et de voir l'indépendance donc le bébé absolument dépendant totalement dépendant puis il devient relativement dépendant un peu moins dépendant il devient un enfant à un moment donné il va tenir sa franchette manger tout seul commencer à dire qu'il a faim genre gâteau, gâteau, sucette il produit ses demandes donc il y a quelque chose du il comprend ce qui se passe en lui il peut l'exprimer grâce aux symboliques, les mots puis il va aller vers l'indépendance à l'école primaire il mange tout seul il a 3 ans il peut manger tout seul il est propre il est capable de s'essuyer tout seul quand il va aux toilettes il peut même peut-être se laver tout seul s'habiller tout seul d'accord donc dans notre travail thérapeutique nous sommes profondément impliqués avec un patient nous traversons une phase où cette implication nous rend vulnérables comme l'est la mère parce que la mère qui ne s'intéresse pas qu'à elle qui a une préoccupation maternelle primaire non pathologique et bien elle est vulnérable elle s'inquiète pour l'enfant quand il pleure ça inquiète pour de vrai donc le travail thérapeutique nous rend vulnérables comme la mère nous sommes identifiés à l'enfant quand c'est un travail thérapeutique avec un enfant qui est temporairement dépendant de nous à un degré alarmant et dans ce travail thérapeutique on peut nous dire Winnicott assister à la perte du faux self donc le côté méfiant agité, apathique et on peut assister au développement à l'émergence d'un vrai self un self doté d'un moi fort le self, le moi d'un individu capable de se défendre vis-à-vis des pulsions, des affects d'une façon non pathologique le moins d'un individu qui n'est pas anxieux vis-à-vis des pulsions, de ses affects et qui c'est qu'il va pouvoir trouver dans le réel ce dont il a besoin donc on peut voir l'émergence d'un vrai self self doté d'un moi fort parce que comme la mère avec son bébé, le psychanalyste, le thérapeute était capable d'offrir un soutien à ce moi si tout va bien, nous pouvons trouver qu'un enfant a émergé un enfant dont le moi peut organiser ses propres défenses contre les angoisses inhérentes aux pulsions et à l'expérience du ça voilà, le ça inconscient, affecte, pulsion le concept de Freud, le ça un nouvel être est né à cause de ce que nous avons fait un véritable être humain capable d'avoir une vie indépendante donc le bébé il vient au monde mais il y a une autre venue au monde elle est rendue possible par tous ses soins il faut le maintenir au monde en le nourrissant, etc. parce qu'il ne peut pas se maintenir au monde et ça va développer quelque chose dans l'être une autonomie et puis c'est là où il y a quelque chose d'un nouvel être qui est venu au monde c'est une première naissance dans le monde physique puis une seconde naissance dans le symbolique dans l'émergence d'un moi du développement d'un moi par rapport au ça d'accord ce que nous faisons dans la thérapie c'est tenter d'imiter le processus naturel qui caractérise le comportement de toute mère avec son bébé si je ne me trompe pas c'est le couple formé par la mère et le nourrisson qui peut nous apprendre les principes sur lequel fondé notre travail thérapeutique quand nous traitons des enfants dont le maternage primaire n'a pas été suffisamment bon ou a été interrompu donc le couple formé par la mère et le nourrisson doit apprendre les principes sur lequel fondé notre travail thérapeutique donc le holding c'est le maintien par exemple le handling le maniement la présentation de l'objet fait par la mère suffisamment bonne doit va apprendre au psychanalyste quelque chose lui enseigner quelque chose de sa pratique pendant sa pratique avec un enfant qui a un faux self le psychanalyste peut rejouer des choses de ce maniement de ce maintien de ses présentations de l'objet il le peut il va le faire il doit le faire c'est inéluctable si par exemple on a un enfant de 3 ans en thérapie cet enfant va avoir besoin de manger il y a des moments où il ira à la toilette où il s'accrochera à l'analyste et bien cette façon de nourrir répondre à cet accrochage etc. 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 peut aider au développement d'un vrai self si un faux self est développé dès 6 mois malgré tout un travail thérapeutique peut aider au développement d'un vrai self si le thérapeute s'inspire de ce qui se passe avec une mère suffisamment bonne empathie etc. etc. ok voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc je vous dis à bientôt et je vous remercie pour votre attention et je vous remercie pour votre attention vous avez des questions